... à l'IFDG du côté d'Allemagne. Bonsoir, M. Lamine. Bonsoir. Bonne arrivée dans cette émission Africa 2015. Alors, M. Lamine, nous avons appris que l'IFDG vous a suspendu pour trois mois. Quelle est votre réaction ? Bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Sinon que c'est injuste et antidémocratique. Donc, pour moi, cette décision, elle est unilatérale. Je ne la considère pas. Et là, Tielo ne peut pas... Les statuts sont clairs. Il ne peut pas me sanctionner. Parce que la contradiction, ce que j'ai dit là-bas, c'est clair. Par rapport à la transition du parti. En tout cas, on parle des attaques répétées dans les médias à l'encontre du président Tielo. Ce qui est à l'origine de cette suspension ? Bon, je ne sais pas. Est-ce que Tielo dans les pentes, tout bien, en disant que c'est des attaques répétées ? Bon, je vois que c'est lui-même qui suit. Et moi, jusqu'à présent, ce qui est d'ailleurs plus grave, je n'ai pas été informé. On ne m'a pas envoyé le document jusqu'à présent, là où je vous parle. Alors, que réprochez-vous réellement au président de l'IFDGC, Noudalindialou ? Bon, c'est ce qu'il fait, là. Ça, c'est un exemple. Parce que là, en prenant cette décision, qu'il a évité toute discussion par rapport vraiment à la gestion du parti, il est là, on a fait plus de trois élections, et toutes ces élections sont soldées par des échecs, et par des morts, par des sacrifices inutiles. On a brûlé Madinat. Comment pouvez-vous comprendre ? On brûle Madinat. Là, c'est le reste plus d'une semaine avant d'aller voir les magasins les biens détruits à Madinat. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Bien, dans le communiqué que nous avons, il y a une ampliation qui a été faite à vous, en tout cas à l'intéressé. Il y a eu une ampliation qui a été faite, c'est ce qui est écrit sur le communiqué. De l'autre côté, comment vous pouvez dire que Noudalindial n'a pas le droit de vous suspendre, et quelles sont les parties du règlement intérieur de l'UFDG qui dit qu'il n'est pas un droit de vous suspendre ? Dans le statut de l'UFDG, c'est clairement écrit le débat à l'interne. Et quand moi, je dis par exemple que je conteste l'autorité de la Tchelou, c'est tout à fait normal. Et la Tchelou, chaque jour, il s'attaque au président de la République, M. Alpha Kone. Il dit qu'il est incompétent. Il dit qu'il faut le changer. Donc ça veut dire quoi, ça ? Et quand moi, je dis qu'elle a fait le incompétent, il faut le changer. Une insulte ? Donc ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi ?